Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Samuel Beckett. Je vous avais déjà parlé il me semble d'En attendant Godot, de sa première pièce, et puis je n'ai pas résisté à l'envie de vous présenter Fin de Partie. Je l'ai étudié il n'y a pas longtemps, je l'ai étudié l'année dernière en fin d'année, et je ne connaissais pas du tout Fin de Partie, et ça m'a semblé vraiment très intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc Fin de Partie c'est la deuxième pièce de Samuel Beckett qui a été réalisée en 1957, et il l'avait d'abord écrite en français, puis il l'a traduite lui-même en anglais pour que ça apparaisse sous le titre de Endgame. On avait toujours... Alors Samuel Beckett, bon c'est déroutant à la première lecture je l'avoue, et on a toujours cette idée d'on est face à des dialogues qui sont vains, des personnages qui semblent absurdes, et on se dit mais comment ça se fait que Samuel Beckett, qui est devenu quand même un monument de la littérature, qui a marqué par le mouvement par exemple du théâtre de l'absurde, comment est-ce que Samuel Beckett est devenu ce monument ? Alors que quand on lit son oeuvre, on a l'impression d'être face à des personnages qui n'ont pas de sens, qui vont parler, je ne spoil pas, mais qui vont parler pendant 20 minutes d'une bicyclette. Enfin on a l'impression qu'on est face à ce gouffre de sens, et ça peut dérouter en première instance, mais effectivement quand on a les bons axes de lecture, quand on a les bonnes clés qui nous permettent d'entrer dans l'oeuvre, là on se rend compte qu'il y a des réflexions sur l'existence, des réflexions sur la vanité de l'existence qui sont sous-jacentes, et que quand on les décèle dans l'oeuvre c'est vraiment très agréable, parce qu'une expression, une seule expression qui peut paraître tout à fait banale, devient en fait chargée de sens, et c'est cette distinction entre le théâtre de l'absurde qui paraît dénuée de sens, et ces réflexions sur l'existence qui en sont pleines, qui sont vraiment très agréables à découvrir. Et donc, fin de partie, il va mettre en scène 4 personnages. En fait c'est 4 personnages qui sont physiquement handicapés, donc ils sont dans une immobilité parfaite, ça c'est le premier point qui est marquant, en tout cas dans fin de partie, une immobilité. Donc ils sont physiquement handicapés, il n'y a que Klob qui peut vraiment marcher, bon il ne marche pas tout à fait, et Anne son maître. Et donc ces 4 personnages, ils vont être immobiles, dans une pièce. On a un décor à l'extérieur qui est désertique, qui semble post-apocalyptique. Et ils vont parler de choses de la vie commune, et de la vie quotidienne, et des choses vraiment tout à fait banales, c'est vraiment le deuxième point, immobilité et banalité, en tout cas des dialogues, et ils vont parler de leur vie, de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'ils n'ont pas accompli, de ce qu'ils voudraient faire, mais en fait ils ne vont pas le faire. Et la troisième idée, ce serait plutôt l'idée de cycle, ils vont tenter de faire des choses, revenir en arrière, pas oser. Puis ils vont tenter de faire d'autres choses, et revenir en arrière. Un personnage va partir dans une pièce, va chercher quelque chose, et puis en cours de route, va se décourager, va dire non j'en ai pas besoin, et revenir dans la pièce. Et c'est cette idée d'avancer, et de point de départ, qui est assez marquant. Et donc ils vont parler, ils vont parler de leur vie, ils vont parler de choses banales, et ils vont construire justement cette pièce, qui se déconstruit elle-même, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Mais il y a eu, voilà, c'est le quatrième point, c'est la rupture avec les conventions classiques. C'est une pièce qui a fait beaucoup parler d'elle, quand elle est sortie, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui huaient les acteurs, il y en a d'autres qui leur lançaient des tomates, il y en a d'autres qui sortaient de la salle, au bout de 20 minutes, en criant scandale, en disant que c'était pas normal, qu'il y ait des dialogues aussi dénués de sens, et qu'on entende pendant 20 minutes parler d'une bicyclette. Oui, ça peut s'entendre, mais voilà, c'est toujours intéressant, de déceler dans les œuvres de Samuel Beckett, ses réflexions profondes, et puis là on a l'impression, vraiment dans ce décor, que ce sont les derniers survivants d'une humanité qui a disparu. Et donc c'est toujours extrêmement intéressant, de déceler tous ces petits points psychologiques, et vraiment intéressant, donc à la fois En attendant Godot, que je conseille du coup par la même occasion, et fin de partie, si jamais vous n'avez lu que En attendant Godot, je vous conseille vraiment ce deuxième ouvrage, qui est vraiment très bien. Et puis voilà, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, comment vous percevez les œuvres de Samuel Beckett, ça m'intéresserait de savoir, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit que Samuel Beckett, pour eux, c'était souvent que de l'absurde, et qu'ils ne voyaient pas du tout l'intérêt dans ses œuvres, et moi je suis plutôt du côté à penser qu'on peut déceler dans chaque phrase banale, une petite réflexion sur l'existence, et il y avait une phrase que j'aimais bien de l'œuvre, et qui était, la fin est dans le commencement, et cependant on continue. Ça pose la question, de ces quatre personnages, qui n'ont rien à faire ensemble, qui n'ont rien à faire, dans leur quotidien, et qui pourtant vont avancer, et vont avancer dans l'histoire. Donc voilà, c'est fin de partie, et en attendant Goudot, de Samuel Beckett, aux éditions de minuit, et puis nous on se dit, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, au revoir. Au revoir.